coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo tuto un tuto carterie alors je vais faire avec vous une carte d'automne assez facile à faire avec pas trop de matériel pas besoin de trop de matériel voilà on va avoir besoin de dyes feuillages donc ici je vais prendre cela alors ce mélange de dyes de chez action et des dyes que j'avais eu sur amazon voilà je vais prendre ce lot de dyes alors là il faut voilà des dyes feuillages ce que vous avez à la maison une chute de papier aquarellable je vais utiliser pour faire des fonds les silky voilà ces trois lots je n'ai pas encore regardé la couleur qu'il me fallait parce que j'ai un peu tout mélangé les trois lots là ensuite là un tampon de fonds bois bon si vous n'avez pas il faudrait juste voilà un imprimé bois une feuille imprimé bois bon moi j'en ai mais j'avais envie de me le faire j'avais envie d'utiliser mon tampon bois de l'encre marron un sentiment automne de l'encre noire et voilà ce qui va vous falloir voilà je suis allée chercher ma planche à précision bon pas obligatoire mais j'ai pas de je n'ai pas de carré acrylique assez gros pour pour mon tampon du coup je vais faire à la planche de précision donc je prends du papier blanc alors celui papier blanc que j'ai pris dans le aller dans le bloc où il y a les trois couleurs craft noir et blanc j'ai pris le papier épais et là on va venir je vais venir voilà tamponné avec de la versafine c'est pire faire mon fond vous dit si vous voulez gagner du temps un papier un papier imprimé bois fera l'affaire donc j'imprime toute ma feuille voilà on obtient ceci on va venir à couper tous les un et demi on va faire des petites bandelettes j'ai mis mon crème gris j'en avais sorti un je le retrouve pas donc je vais couper tous les un et demi et ensuite je vais couper à une base de cartes base de cartes qui fait 11 et demi par 13 et demi donc j'ai coupé tous les un et demi et 13 et demi pour faire les bandes pour pouvoir recouvrir mon papier je fais ça hors caméra je vous montre voilà j'ai fait mes bandes de 1 et demi par 13 et demi ensuite j'ai ancré tous les côtés avec du noir avec de la versafine noir juste les côtés je m'en suis mis plein les doigts donc je m'en suis fait 6 7 cette bande je vais venir les coller sur ma base de cartes qui fait 11 et demi par 13 et demi je vais coller avec la patex colle à bois donc complètement au bord et ensuite la deuxième je vais faire un petit décalage mais pas beaucoup léger décalage mais très très petit le décalage je vais mesurer ça va faire tout juste un millimètre voilà je viens faire ça sur toute ma ma carte voilà on obtient ceci alors je vais laisser sécher tranquillement par l'instant on va préparer le fond pour faire nos découpes donc là on va utiliser de l'orange pour faire le fond on va utiliser du marron du gris pas du gris du jaune on va faire des fonds on va s'amuser voilà à faire des fonds pour pouvoir préférer nos découpes voilà on va patouiller l'orange je vais pas le mettre vraiment et joli mais un peu trop voici voilà on va faire un mélange de ces trois couleurs on va faire des feuilles marron orangé je vais faire ça sur toute ma feuille voilà j'obtiens un fonds comme ceci alors je laisse bien sécher alors là j'ai séché avec l'agent pour éviter de me voilà de mettre plein de traces sur mes découpes parce que c'est quand même long à sécher là c'est pastel donc moi j'ai passé un coup de l'agent c'est bien sec c'est bien sec ça colle plus les doigts donc je vais faire mes découpes je vous reprends voilà j'ai fait mes découpes par contre j'ai refait du papier un peu plus marronné j'ai fait des petites découpes donc j'avais pas laissé trop sécher donc mon daïs il avait pris un peu de pastel je vais passer sous l'eau avec du liquide de vaisselle c'est bien parti donc vraiment laissez bien sécher votre fonds avec le pastel sinon vous allez voilà pour ouvrir les daïs bon après ça s'en va avec l'eau un peu savonneuse alors une fois que nos découpes sont prêtes on va reprendre notre papier de fonds là je vais prendre un stylo calligraphie là qu'on trouve chez action je vais prendre le 2 mm et je vais venir à main levée mais vous pouvez faire avec la règle je vais venir tracer un trait noir là où j'ai laissé l'espace je vais le faire sur tout le monde mon fonds voilà ensuite je viens prendre de la versafine marron je viens créer tous les bords j'insiste par un endroit au coin voilà un beau fond et ensuite je vais venir faire mon montage de deux feuilles je prends la petite pour la précision je sais pas si c'est celle là je vais coller les petites voilà je vais venir coller tout ça donc mon flacon est un peu vide on va mettre une si l'autre je pense la mettre comme ceci j'ai plus la brosse ici on fait un petit bouquet des feuilles d'automne je vais le mettre qui est un peu vide on va voir la fonction des feuillages que vous avez joli petit bouquet voilà ensuite je suis venu faire un sentiment alors là c'est un tampon que j'avais eu sur Toulouse quand il y avait eu le salon de l'Ordir Créatif il y a 3 ou 4 ans que j'étais allé et voilà je l'avais pris au salon je m'en sers pas souvent donc là je vais ancrer j'ai simplement tamponné le contour j'ai pas tamponné les petites fleurs je vais venir le mettre ici peut-être un 3d si je l'ai j'en ai là je vais mettre mon sentiment en 3d voilà j'ai maté sur du papier craft voilà en doublant et ensuite je vais venir prendre les peurs drop là je vais venir faire des demi-perles par-ci par-là c'est pas bouché donc je vais venir faire un ici je vais venir taper pour les arrondir et voilà et ma carte est finie voilà carte vraiment toute simple du matériel basique qu'on a dans le placard voilà j'espère que cette carte vous aura inspiré je vous souhaite une bonne journée créative bye bye bonjour